bonjour à tous merci pour votre fidélité merci pour votre attention aujourd'hui nous allons voir comment faut configurer la page d'un document de google docs aujourd'hui nous allons voir comment configurer la page d'un document de google docs donc nous avons un texte ici texte par exemple j'ai ce texte là je veux changer la taille de ce texte là je sélectionne puis je passe à ici à la taille de police voilà et je veux configurer la page autrement dit changer ces dimensions là avant de l'imprimer tout d'abord je commence par aperçu avant la pression aperçu avant la pression je clique sur fichier ici et je descends jusqu'à avant après mais il y a aperçu avant la pression c'est celui là c'est parce que c'est ça se voit voilà il est là aperçu avant la pression le document se charge immédiatement et vous allez voir l'allure de votre document si vous êtes satisfait très bien vous cliquez sur imprimer celui là sinon vous fermez l'impression avec ce bouton là donc retour à l'édition je clique là dessus et je fais mon retour à l'édition maintenant je clique sur fichier et je descends je descends jusqu'à presque la fin de la liste il y a configurer configuration de la page je clique là dessus et voilà ce que je cherche cette boîte de dialogue là il est déplaçable vous pouvez la mettre là où vous voulez donc je commence par orientation il ya le portrait il ya le paysage autrement dit le portrait c'est la feuille verticale le paysage c'est la feuille horizontale c'est comme si ce bouton là ce bouton là par exemple celui là il est paysage paysage et verticale on le dit il dit portrait juste une astuce portrait c'est la porte donc c'est difficile d'avoir une porte horizontale l'on existe mais dans la majorité des cas la porte il est verticale donc portrait c'est verticale le paysage dans le paysage vous savez de notre paysage dans la nature donc c'est toute une verdure donc c'est horizontal ce n'est pas c'est juste une astuce mnémotechnique pour faire la différence portrait et paysage maintenant le format du papier on clique là dessus on choisit on fait son choix maintenant la couleur de la page par défaut c'est blanche mais rien n'empêche qu'on peut changer sa couleur par exemple si je fais le bleu il ya le haut il ya le bas il ya gauche il ya droite pour changer ces dimensions là ce sont les marges c'est un centimètre si je valide et voilà ma production je sélectionne mon texte et je change la couleur des textes de textes ici et je mets blanche donc voilà comment je suis arrivé à changer la lire des textes bien sûr ça c'est très beau quand on n'a pas on ne peut pas imprimer pensez à faire des économies de l'encre mais juste pour les affichages ça c'est très bon maintenant on prend fichiers ont fait configuration de la page et la configuration de la page si on change la couleur se devient blanche attention ce ce bouton là peut être très utile parce qu'on prend ça c'est une valeur par défaut le collecteur ok mais où est mon texte mon texte il est là mais juste le problème c'est qu'il est écrit avec une couleur blanche c'est une feuille blanche donc c'est les cachets il suffit de sélectionner pour le voir je sélectionne puis je passe à la couleur ici la couleur des textes voilà le genre de la police ariel si je change peut changer oui on peut faire par exemple ariel et là le style oui la couleur la couleur n'est pas ici et ça c'est un gras c'est italique c'est aligné immédiatement je vais trouver la couleur voilà ici la couleur des textes voilà que dans des textes je le prends par exemple en bleu voilà maintenant vous avez appris comment changer comment configurer la page d'un document word avant son impression cette configuration peut être fait il faut pour toutes par exemple supposons que vous travaillez avec des feuilles en paysages autrement dit des feuilles à l'horizontale vous cliquez sur fichiers vous cliquez sur configuration de la page vous changez l'orientation en paysages celle là et vous cliquez sur cette feuille là définir comme valeur par défaut voilà les valeurs que dorénavant tous les documents seront faits en paysage et bien sûr vous il vous reste toujours la possibilité de changer la configuration pour moi c'est je n'utilise pas souvent ce format paysage donc je clique sur portrait et pour ne pas rien changer je clique sur annuler à bon niveau à cette chaîne merci pour votre attention et à très bientôt